Donc je pense qu'en ce qui me concerne on se connaît déjà pas mal je regarde un petit peu les personnes qui sont là je pense qu'on a un petit peu voilà des personnes qui sont habituées à nos lives et on vous en remercie désolé encore une fois pour le retard bon je sais pas le temps n'est pas le même ici donc voilà alors là aujourd'hui je vais vous montrer la suite des donc des décos de noël et alors au passage je prends j'en profite pour vous présenter francisco qui vous allez la voir petit à petit au téléphone puisqu'il va prendre un petit peu aussi des appels il est en formation chez nous pour tout ce qui est machine surjeteuse brodeuse informatique à tous les produits que vous avez donc vous pourrez effectivement régulièrement avoir une voix d'homme qui vous répondra plus souvent donc voilà qui vient voilà pour étoffer l'équipe de façon à vous éviter d'attendre trop longtemps au téléphone en boutique ou en visio alors alors j'explique un tout petit peu donc voilà là tu les dames vont peut-être effectivement écrire un petit peu au fur et à mesure tu vois peut-être me poser des questions parce que tu pourras pas forcément répondre encore et puis s'il ya des petites retardataires à la souris là voilà en salle d'attente actuellement ok allez je vais aller me mettre vers la machine aujourd'hui je vais prendre l'icône 2 voilà comme ça vous allez pouvoir voilà regardez là je pense que vous voyez bien la machine l'écran tout est ok donc voilà n'hésitez pas donc je regarde un petit peu bonjour voilà super merci oui 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 on va essayer de la paris comme quand on avait ça la parité la parité on va essayer chez nous de faire la parité on n'est pas encore c'est pas tout à fait ça encore mais bon alors donc là voilà au fur et à mesure je te laisse un petit peu t'ébatouiller et tout ça aussi et donc tu peux accepter au fur et à mesure donc n'hésite pas à me poser des questions au fur et à mesure alors salle d'attente descendent non tu étais celle d'attente descendent va sur monique je suis surpris avec voilà non non monique à mètre voilà ok donc alors aujourd'hui on va continuer notre notre formation décoration brodeuse voilà pour un pour noël ou tout autre mais bon puisqu'on est effectivement sur un thème de noël tant qu'à faire voilà on continue à décorer notre notre table alors là je vais donc vous faire la version que certaines connaissent déjà mais la version motif individuel avec du fil uniquement motif individuel avec du fil c'est la version un peu ce qu'on appelle dentelle alors pour cela donc là sur la machine alors encore une fois moi j'utilise bien sûr j'ai le choix à la boutique donc j'utilise l'icône 2 là je vais utiliser le tuto qui est directement dans la machine donc pour celles qui ont l'icône ou la saphir ou les pics vous avez un système d'aide un système d'aide qui va un petit livre là haut ça va être tout ce qui va être les titres les tutos pour vous aider et vous isolez certaines certaines techniques ce sont un petit peu les techniques que votre machine peut faire donc quand je regarde ici j'ai différentes techniques de vêtements techniques de couture je continue je vais aller dans les techniques de broderie donc je souhaite faire à une broderie individuelle comme je voulais dit tout à l'heure et je vais aller chercher uniquement motifs individuels fils uniquement donc là ici donc j'ai la possibilité d'aller chercher directement les motifs qui me sont donnés donc je vais aller chercher ben on va en voilà comme je vous ai dit on va rester dans le thème de noël est ici alors l'énorme avantage entre guillemets que l'on a sur ce type de machine c'est je vais aller chercher donc mon cadre j'ai regardé ce que j'ai pris comme cadre elle me préconise un cadre 150 par 150 ok très bien moi je vais utiliser donc le cadre je vais pas forcément alors vous pouvez bien surprendre le très très grand comme ça vous pouvez mettre tous vos motifs sur le cadre et faire différents différentes broderies en une seule fois là je vais aller chercher je travaille avec 240 par 150 et je peux par exemple faire une étoile ici copier et en faire une deuxième puisque pour les pour les décorations de noël voilà alors une seule étoile peut-être en haut du sapin mais on peut s'amuser effectivement à faire un certain nombre d'étoiles pour cela on va avoir besoin alors le fil doré oui mais on peut aussi utiliser des fils particulièrement fin qui vont vous donner une souplesse dans ce dans cet exercice quand même très sympa et voilà un effet dentelle particulièrement remarquable alors je vais prendre quand même ça fait une version un peu plus mat de la broderie si vous utilisez du fil métallique attention au fil métallique prenez un fil métallique de marque alors nous on va vous préconiser le fil madera qui est particulièrement fin et utilisable en broderie mettez une aiguille spéciale fil métallique et si vous pouvez éventuellement mettre dessous dans la canette un fil couleur or mais pas forcément version métallique ce serait encore mieux et vraiment la différence à l'oeil ça vous ferait une dentelle moins épaisse et particulièrement jolie et facile à réaliser donc là je vais prendre un fil quand même très fin c'est du 60 donc je vais faire ma canette puisque voilà pour le coup je n'ai pas préparé ma canette encore je voulais un petit peu voir avec vous batiens j'en ai perdu ma canette qu'est ce que j'ai fait je m'absente de 30 secondes hop là c'est bon j'ai tout retrouvé alors encore une fois là j'utilise les points de la machine qui nous sont proposés si vous avez une pfaf autre nuskeverna autre il n'y a pas de soucis vous pouvez trouver ça sur chez différents créateurs de broderie alice broderie sweetpi créatrice broderie voilà c'est pas forcément uniquement uniquement utilisable sur cette machine là donc si tu as des questions pas de souci alors celui ci je vais vous dire c'est du madera aéro stitch numéro 60 donc là tu peux éventuellement il ya le lien sur le site si tu peux envoyer le lien tu vas sur oui je suis pas sûre non on vous enverra les liens après donc là voilà j'utilise un fil très fin il me faut également un film hydrosoluble épais pas le fin pour la simple ébonnaison c'est que le fin il va travailler sur un support là on va travailler sans aucune sans aucun fil sans aucun tissu donc il faut que ma machine elle puisse quand même piquer sur quelque chose sur quelque chose d'une matière suffisamment épaisse et qui ne se déchire pas pardon au fur et à mesure de la broderie donc je vais utiliser mon avalon alors pour information j'utilise l'avalon donc de chez madera mais l'avalon ultra mais on vous enverra tous les liens tout à l'heure pardon alors là voilà donc je vais travailler de cette façon là ensuite donc mettez une aiguille à broder classique un fil est parfait pour être utilisé de façon traditionnelle non on 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 Alors, vraiment, là, il n'y a rien de plus facile. à faire que ce genre d'ouvrage, puisqu'on va être sur du monopoulard, vous pouvez vraiment avec une seule couleur, vous pouvez vraiment trouver énormément de motifs qui vont se faire au fur et à mesure décorer toutes ma petite fleur que j'ai faite la dernière fois. que je peux, effectivement, utiliser. Et là, pour le coup, ça me fait penser à une petite chose. C'est comme la dernière fois, je vous ai montré comment utiliser cette petite chose-là. Là, si vous utilisez, par exemple, un film mat, et bien, on va pouvoir lui donner, comme j'ai fait sur ma broche, vous allez pouvoir lui donner du brillant avec le fameux Holy Shine. Voilà. Après, on mettra des brillants, vous pouvez vraiment vous amuser à faire plein de choses. Là, je mets une petite broche dessous, mais ça permet, voilà, d'avoir, c'est vraiment un, je vais dire, un, un accessoire, enfin, c'est un produit qu'on utilise vraiment très facilement. Et ça évite, pour le coup, d'avoir à utiliser des gros fils métalliques qui ne sont pas forcément toujours, toujours évidents à passer. Donc là, pendant ce temps, ma machine, elle fonctionne. Ah, celui-là. Je vais le faire aussi. Alors, on ne fera pas, on ne fera pas les deux étoiles. C'était vraiment pour vous montrer un petit peu, voilà, comment utiliser. Et vous montrer qu'on peut utiliser cette version-là très facilement. Après, cette petite chose, ce plastique va se dissoudre. Alors, vous n'êtes pas obligé de le mouiller totalement, vous allez juste le dissoudre légèrement. Ça va permettre de garder un peu d'après sur votre accessoire, sur votre étoile et ça va donner de la rigidité pour votre sapin ou votre table ou peu importe. Et pour le coup, le fait d'utiliser les fils 50, déjà, il y a beaucoup plus de couleurs et on peut vraiment s'amuser avec, après, l'audishaï pour pouvoir mettre des paillettes. Je laisse faire un petit peu la machine et je vous prépare le cours numéro 2. Il y a une question sur la vitesse, sur la dentelle. La vitesse pour la dentelle. La vitesse ? Pour la dentelle. Oui, mais là, c'est la machine qui gère. Alors, la vitesse pour la dentelle, c'est-à-dire ? C'est la machine qui gère ? C'est la machine qui gère ? Alors, voilà, là, regardez, je vais me mettre au maximum. Là, je suis au maximum. C'est elle qui gère sa vitesse, sa machine. Alors, si vous mettez un fil métallique, réduisez la vitesse. Si vous mettez un fil 50, comme je viens de mettre ici, vous pouvez la faire aller à son maximum. Si vous utilisez du fil métallique, il faut toujours réduire la vitesse. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est obligatoire. Le fil métallique, il est recouvert, c'est-à-dire qu'il est sur un fil, et ensuite, il est recouvert d'une partie métallique. Donc, à grande vitesse, il peut effectivement se dédoubler. Donc, il est impératif de faire en sorte qu'il se déroule correctement. Vous pouvez aussi mettre un petit filet sur votre bobine de fil métallique pour être certain et certaine que votre fil se déroule bien et ne s'accroche pas autour de la bobine. Voilà. Et mettre surtout une très très bonne aiguille. Si vous pouvez dessous mettre un fil 60 ou un fil à broder couleur or, ça sera parfait. Maintenant, si vraiment vous voulez mettre du fil métallique dessous, vous pouvez, mais réduisez la vitesse. Et quand on utilise la dentelle, c'est un point particulier puisque la machine vient nouer ses fils les uns avec les autres pour pouvoir justement faire en sorte qu'après, les fils entrelacés tiennent eux-mêmes, tiennent tout seuls. Alors, pour ceux qui ont accès à Maïsounette, vous avez, je ne sais pas, peut-être une cinquantaine ou une centaine d'objets à réaliser de cette façon-là. Là, je suis restée sur les motifs de la machine. Celles qui ont les créatives 4.5 ou plus anciennes, vous en avez aussi en sample directement. Ou encore une fois, voilà, je peux vous envoyer chez Créatrice Broderie qui aura de quoi vous proposer sans problème. Alors, je laisse faire ma machine et je prépare pour la suite des cours. On va reculer un tout petit peu comme ça, vous pouvez voir un peu l'ensemble. D'ailleurs, nous l'assemblons. Voilà... ... C'est parti. 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 Je vous l'ai fait l'année dernière. Mais peut-être que vous n'étiez pas forcément là. Mais je pense que je vais faire projet In The Loop. Alors moi, j'avais marqué en anglais. Ce qui est très intéressant en allant sur ... Là, elle me demande encore une couleur, ma machine. Donc pendant ce temps ... Ah non, pardon. C'est la deuxième étoile. Excusez-moi, j'ai terminé ma petite étoile, donc il ne me restera plus qu'à aller, là, je ne vais pas faire la deuxième, je ne sais pas si vous la voyez, voilà, donc là, voilà, on va la découper, enfin voilà, enlever tout ça, vraiment aller, enfin, laisser quand même un peu, pas la laver complètement, on va laisser un peu d'après pour que mon étoile, elle ait une certaine tenue, et donc ça va vous faire vos petits sujets pour pouvoir aller, enfin, décorer votre sympa, donc ça, voilà, ça, c'est une des premières, donc vous avez vu, effectivement, que sur maïsounette ou dans la machine, vous allez avoir une quantité de, 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 de machines, enfin, de motifs,